Une fois le détourage effectué correctement, nous allons enregistrer cette image sur la photo de l'IUT. Donc on va copier, donc déjà on va copier cette image détourée. Une fois que l'image est copiée, on retourne sur l'explorateur, là où il y a l'IUT. On fait ouvrir avec Pane 3D. On voit la photo de l'IUT qui apparaît, on va l'agrandir un petit peu. Et surtout, il faut penser à mettre zone de dessin, ici. Zone de dessin transparente activée. Une fois que c'est activé, on va coller, on clique droit, coller l'image que l'on a récupérée. Alors, bien sûr, il faut la retravailler. On va la réduire. On va essayer de garder la proportion. Voilà, comme ça. Et on va mettre Elon Musk au bon endroit. Une fois que cela est fait, nous avons notre image qui est tout à fait correcte. Alors, on va juste redimensionner ça. En collant, il m'a agrandi l'image, donc je vais la rogner. On va redescendre. Idem, là, je vais remonter un petit peu. Mon image, à présent, est tout à fait correcte. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Enregistrer sous, en tant qu'image, et on va appeler ça, IUT Elon Musk. Enregistrer. Là, normalement, j'ai mes images. Ah, je ne l'ai pas enregistré au bon endroit. Venu, enregistrer sous. Image. Donc, j'avais tout mis dans le téléchargement, donc on peut tout laisser dans le téléchargement. On a dit IUT Elon Musk. J'ai à présent ma photo. On va également enregistrer le projet pour pouvoir éventuellement le récupérer par la suite. Voilà, j'ai mon IUT Elon Musk JPG qui se trouve ici. Donc, si je double-clique dessus, on retrouve bien cette photo-là. On est disponible. Merci. C'est parti.